bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne donc j'espère que vous allez tous très bien donc je tenais à m'excuser parce que ça faisait quelques temps que je faisais que des lives parce que du coup j'ai pas de temps de téléchargement parce que lorsque je fais des vidéos tant que je n'ai pas la fibre j'ai entre 12 et 16 heures de temps de téléchargement donc du coup live pour moi est une facilité mais je ne pensais pas que le replay et ça bug et alors du coup bon lorsque je ferai des tirages je ferai des live et les présentations de jeu tant que j'ai pas la fibre je vais faire les vidéos traditionnelles comme je faisais avant donc là je vais vous présenter alors si j'ai le temps de jeu sinon un tarot ainsi qu'un oracle ils viennent tous les deux d'une personne alors je sais pas si c'est le nom de la personne qu'elle se donne ou quoi qui s'appelle ritual muse alors le tarot s'appelle le the full tarot ouais qui a été créé donc par ritual muse donc c'est son nom d'artiste voilà donc il arrive dans des boîtes en carton des toolbox comme maintenant on se plaît à dire c'est à que bon la qualité c'est pas en général terrible quoi alors c'est du bleu ça ressort blanc là sur la vidéo j'ai l'impression mais vous voyez c'est du bleu le clair bon après c'est ça reste des boîtes un carton solide et bien que là il n'y a pas le petit système pour attraper les cartes donc bon c'est un jeu qui va finir soit dans une boîte ou dans un pochon ça je pense voilà donc toutefois les cartes sont solides vraiment elles sont de très très bonne qualité elles ont le contour gris un gris métallique voilà c'est la première fois que je vois cette couleur elles sont vraiment de très très bonne qualité voici le dos si on compare un grimeau c'est légèrement plus large et de meilleure qualité évidemment c'est des cartes qui sont brillantes donc ils disent très très bien alors je l'ai reçu je voulais peut-être pas dit ce serait bien quand même vous tenir informé parce que bon vous allez recevoir avec ça évidemment il ya un guide book entièrement en anglais donc bon c'est ça c'est sommaire après c'est un petit guide book mais il ya quand même des tirages qui sont pas mal de tirages même qui sont pas mal de tirages il ya un tirage à six cartes un tirage à trois cartes et un tirage à quatre cartes le tirage en croix qui ont été faits pour pouvoir profiter pleinement de ce jeu qui possède des arcanes supplémentaires qui sont des déesses voilà donc par exemple pour les arcanes majeures vous avez ça comme explication et pour les arcanes mineurs vous en avez à peine un petit peu moins voilà alors vous avez la numérologie j'ai l'impression que c'est un c'est un vous avez sa part de la numérologie et des éléments alors je me demande si c'est pas un tapot qui suivra voir la justice dans c'est qu'elle est il me semble que c'est un jeu qui est proche plus dieu du marseille au final que d'un rider je regarde ouais la justice et avant la force donc je crois que la créatrice c'est plus calqué sur le marseille que sur le rider pour créer ce jeu ça se voit à la façon dont elle explique les les arcanes mineurs elle explique les éléments et après la numérologie donc voilà et au final c'est juste pour apprendre les mineurs d'un tarot en fait il faut avoir des bonnes connaissances au niveau de l'élément et au niveau d'avoir quelques mots clés au niveau numérologique et c'est bon vous connaissez les mineurs bon après c'est sûr il faut toujours le travail un peu plus voilà donc le jeu on commence par le fou et les arcanes ménageurs le magicien avec ses yeux magnifique c'est un jeu qui a un côté un peu chamanique je trouvais il a quelque chose de puissant je trouve ce jeu je ne saurais pas vous dire ce que c'est pourtant les dessins peuvent paraître simples paraître parce qu'il ya du boulot derrière on sent que c'est pas des dessins non plus qui sont faits au hasard donc comme je vous disais on trouve d'abord la justice donc je pense que c'est un tarot qui suit plus le marseille que le rider d'ailleurs les mineurs ne sont pas illustrés c'est pour c'est ça qui me fait dire ça et surtout la composition de dégout le fait que elle explique les éléments alors là en tout change je me rends compte que il ya du relief un peu vous voyez là où il ya la plume et les ronds ça fait un peu comme du relief donc la roue de fortune très jolie représentation de la roue de fortune je trouve ça change la température la température la force donc après la justice comme marseille le pendu original l'anon nommé c'est vraiment un jeu que je trouve magnifique tempérance la tour donc très bien illustré la tour avec un phoenix pour le phoenix rené de ses sandres et je trouve que c'est une belle symbolique pour la tour un peu plus positive que des symboliques qui sont souvent utilisés les toits voilà je trouve que un jeu qui est dans une surcharge de détails mais je trouve que les illustrations faites et choisies sont vraiment très très intéressante j'ai vraiment un gros coup de coeur pour ce jeu et pour l'oracle n'en parlons pas elle a créé un oracle vraiment fantastique donc là nous avons la dernière arcane majeur arcane du monde voilà les arcanes majeures on se fait un tas quand même assez conséquent les mineurs alors la série de terre donc vous avez quand même des petites illustrations vous mettre sur la voie mais voilà il nous faudra quand même étudier votre numérologie pour interpréter ces mineurs donc après c'est pas compliqué vous donc c'est écrit donc là par exemple nous avons écrit donc le 10 de terre mais la représentation des deniers elle peut être aussi elle est reproduite donc par le nombre de disques ou de alors pour les personnages de cours nous avons pour le valet l'initié ou l'initiate je sais pas trop comment on dit ensuite le cavalier c'est le champion la reine nous avons le sage sage de terre et le roi speaker offrir qu'on reconnaît avec la couronne voilà on les reconnaît quand même même si c'est pas la série de l'air glace donc là nous retrouvons les épées c'est bien à la fois de nommer par leur élément parce que souvent on a des fois tendance à oublier certains surtout quand on débute l'élément à quel appartient l'arcane mineur alors que quand même ça reste essentiel et au niveau de l'interprétation parce que numéro 9 de terre ne va pas avoir la même du tout signification qu'un oeuf d'épée par exemple un oeuf de feu elles vont avoir fondamentalement intérieurement on va dire les mêmes bases mais il va y avoir quand même l'indénimance donc l'initié toujours pareil pour le valet le champion pour le cavalier le sage pour la reine souvent représenté donc par un lotus et le roi donc la couronne le feu donc les bâtons alors par contre je veux voir vérifier un petit truc ouais alors c'est bien parce que si nous avons le l'élément alchimique pour chaque au niveau des as par exemple la représentation des as donc c'est bien ça fait réviser je crois du moins moi ça me fait réviser le 2 4 5 le 6 le 7 le 8 je vous ai pas montré les petits trucs que j'ai reçu avec et le 10 donc toujours avec le symbole alchimique du feu l'initié pour le valet le champion pour le cavalier le sage pour la reine et le speaker pour le roi mais je trouve que c'est pas en général ça me rebutait quand les arcanes les personnages de cours ont un homme différent mais là je trouve que c'est pas trop compliqué à retenir et l'eau donc pour les coupes water il ressemble à de beaux calices c'est toujours avec un arrière-plan le symbole alchimique de l'eau donc elle est en train de créer également un petit le normand il n'y aura pas les cartes de cartomancy moi qui accorde de l'importance mais il s'annonce très jolie pour autant c'est pas pour ça qu'il sera moche en tout cas je trouve qu'elle a de l'or dans ses doigts cette créatrice j'aime beaucoup donc elle s'appelle ritual muse donc les personnages le 10 d'eau ou de coupe le valet l'initié le cavalier le champion le sage avec le lotus pour la reine c'est pour ça ça revient toujours pareil on peut s'en souvenir et le roi donc la grande couronne voilà et maintenant les arcanes supplémentaires qui représentent des déesses en fait donc je ne les connais j'en connais toutes il y en a quatre il y en a une que je ne connais pas sur les quatre donc nous avons la morigane sont très jolies je trouve ces quatre ds l'indique vous voyez les cartes briller là on ne voit qu'on marque bien qu'elles sont sombres cali oui et c'est ridwin que je ne connais pas donc je ferai des recherches sur internet ou dans mes encyclopédie de dieu et déesse pour voir à quel dieu ou déesse est correspond en fin ds voilà donc je trouve que conclusion que c'est un jeu je trouve que qui vaut le coup je trouve qu'au niveau artistique franchement il est bien réussi enfin des américains qui font des jeux qui se base sur marseille qui le font évoluer graphiquement donc ça je trouve que c'est très bien les tranches sont de toute beauté bon le seul défaut le seul côté noir je dirais que c'est la plus boxe que c'est pas voilà c'est pas forte mais bon on le sait on le met dans un joli cochon dans une jolie boîte et c'est pas plus mal alors je vais vous montrer j'ai reçu des ou disent donc ceci et je crois la papesse ceci également une petite autocollant des amoureux avec un joli cette carte des amoureux et un petit pince que j'ai pas ouvert d'ailleurs qui est pas mal qui est jolie qui est un peu qui est l'emblème du tarot du dos du tarot la fume en fait voilà correspondant à la plume un endroit c'est peut-être mieux voilà donc il s'agissait du the full tarot de ritual muse donc je vous présenterai très de suite très prochainement du moins l'oracle qu'elle a créé qui est vraiment spectaculaire j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye merci